Chers amis, bonjour, jour 4, 20 mars 2020, nous continuons nos petites méditations, nos petits mots du jour. Je me laisse un petit peu guider par l'inspiration du moment et puis ce à quoi était arrivée la méditation de la veille. Alors vous vous souvenez qu'hier, nous avions évoqué le rite de la Pâque, de la Pâque juive, et la manière dont il était vécu dans le cadre de la liturgie domestique. Je reviendrai là-dessus, c'est très intéressant de voir que les trois pôles de la prière chez les Juifs, c'était d'une part la liturgie du Temple, la liturgie sacrificielle au Temple, d'autre part ce qui s'est développé à partir de la destruction du Temple en 587 avant Jésus-Christ et à l'époque de la grande épreuve qui était la diaspora en Babylonie pour beaucoup de Juifs, c'est-à-dire la liturgie synagogale, on se réunissait en synagogue pour méditer la parole de Dieu. Et puis le troisième élément qui s'est développé à ce moment-là, qui était la liturgie domestique, et c'est peut-être le cœur de la prière juive, c'est la liturgie qui se vit en famille. Et bien vous savez qu'on retrouve tous ces éléments dans la prière chrétienne. Le jour où nous célébrons les prêtres des mariages, nous recevons le consentement des époux, le premier acte que les époux doivent poser juste après avoir échangé leur consentement, c'est de prier dans la nouvelle forme de la liturgie, du rite romain. Et bien il est demandé aux époux de prier, de prier tout haut, devant toute l'Église. Et en fait ils mettent en œuvre déjà la liturgie domestique, c'est-à-dire la prière du couple qui s'élargira ensuite à la prière de la famille, puisqu'il y aura des enfants qui agrandiront cette famille, ce foyer. Et déjà chez nos frères aînés dans la foi, comme disait Saint Jean-Paul II à propos des juifs, et bien cette liturgie domestique était centrale. Dans la fête de la Pâque, et bien c'est encore la liturgie domestique qui domine. Et j'avais mis en valeur hier ce dialogue entre le père et son fils autour de la table où toute la famille trouve place. Et puis que la table qui a été dressée par la mère, avec rappelez-vous les deux coupes, la coupe qui symbolise l'errance en Égypte, la coupe de bénédiction, alors dans certaines traditions elle ne peut pas être bue, parce qu'elle est réservée, c'est la coupe de Élie, Élie reviendra, elle est réservée pour la terre promise. Et entre les deux, l'agneau qui était rôti avec des herbes, et puis le pain sans levain, le pain qui n'a pas eu le temps de lever, parce que nous sommes dans la nuit de la Pâque, et nous passons, nous passons, et bien de l'esclavage à la liberté. De manière générale, vous voyez, toute la démarche religieuse, ou la démarche spirituelle, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, elle est déterminée par cette catégorie de la Pâque. La Pâque, c'est le passage, le passage d'un état à un autre. Toute notre vie, nous passons d'un état à un autre. Nous étions dans le sein maternel, et bien nous sommes passés, ça a été douloureux, de l'obscurité confortable du sein maternel, à cette vie vivifiante qui a été de sortir du sein maternel. Ça a été douloureux pour nous, ça a été douloureux pour notre mère, mais c'est là que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Nous passerons de ce monde au ciel, lors de notre mort, et nous ne faisons que passer. Vous voyez, nous avons peut-être quitté l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, nous avons quitté un lieu pour entrer dans un autre lieu. Tout notre travail sur Terre, c'est l'art de passer. D'ailleurs, l'art de passer, d'un état à un autre, c'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, c'est l'art de vivre, il y a des sagesses philosophiques, c'est comment vivre concrètement, comment traverser la vie. Et la sagesse biblique, c'est la sagesse de la Pâque, la sagesse du passage. Et on parlera, et saint Paul parlera, de la sagesse de la croix. La sagesse de la croix, c'est de faire bon usage de la croix du Christ pour, avec lui, passer de la mort à la vie. Avec lui, passer du péché à la vie dans la grâce. Avec lui, passer d'un état d'autre vie spirituelle à un autre état. Par exemple, saint Paul dira, en s'adressant à une communauté chrétienne, « Eh bien, vous êtes encore des enfants dans la foi, vous buvez encore le petit lait. » Maintenant, il faut passer à un nouvel état. Et il faut passer, il faut vous nourrir d'une nourriture solide. Vous voyez, dans notre vie spirituelle, nous ne pouvons pas faire du surplace. Nous sommes toujours en état de pèlerin, nous sommes toujours en état de passage. Et nous devons nous demander, chaque jour, quel est le passage que le Père veut me faire réaliser. Dieu est un Père, Dieu est un Père, et le Père, c'est celui qui fait passer son enfant de l'enfance à l'âge adulte. C'est celui qui l'aide à se projeter. C'est celui qui l'aide à rentrer dans une nouvelle dimension. Et c'est celui qui lui ouvre une espérance. Eh bien, vous voyez, cette catégorie de la Pâque, elle est très importante. Alors, je vous expliquais hier un petit peu comment ça se déroulait pendant la fête de la Pâque, pour les Juifs, et à l'époque de Jésus. Alors, il se trouve que Jésus va vivre sa Pâque alors qu'il a environ 33 ans. Je ne reviendrai pas sur la chronologie de la vie du Christ. On pourrait revenir dessus, ce serait très intéressant. Et je vais reprendre le récit de cette Pâque chez Saint Jean. Alors, juste pour vous resituer, nous avons trois évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, et l'évangile de Saint Jean, qu'on appelle le quatrième évangile, qui est assez différent. Qu'est-ce qu'il a de différent ? En fait, les trois évangiles synoptiques, pour dire les choses simplement, ils ont été écrits relativement vite après les événements, après les lettres de Saint Paul, mais relativement vite quand même. Le plus court étant l'évangile de Marc. Marc, c'est une catéchèse baptismale. C'est pour ça qu'on peut le lire en une heure et demie. Il est fait pour être lu, et il est très ramassé, très dramatique, parce que l'insistance est mise sur le fait que nous devons mourir au vieil homme, c'est-à-dire au péché, pour entrer dans la vie nouvelle d'enfant de Dieu. Donc, tout est très ramassé. Ensuite, il y a l'évangile de Luc, qui a été écrit dans un très bon grec. Luc, je vous le disais hier, n'a pas été éduqué dans la religion juive, et il a été converti, lui qui était païen, de tradition grecque, il a été converti, sans doute par Paul, et donc il va faire un travail d'enquête très minutieuse, et il s'adresse plutôt à des païens. Et puis Matthieu, c'est l'inverse, lui c'est un juif observant, et lui va s'adresser à des juifs pour essayer de leur prouver, de leur manifester que le Christ est bien celui qui accomplit la prophétie et l'espérance faite à Israël. Voilà. Alors les trois, en fait, se retrouvent sur les grands événements du ministère public, et en réalité, Saint Jean ne va pas revenir sur ces grands événements, parce que lui écrit beaucoup plus tard. La tradition nous dit que Jean, s'il était plus jeune que les autres, en tout cas il a vécu beaucoup plus longtemps que les autres, l'apôtre Jean est celui qui a survécu longtemps aux autres. Et avant de mourir, sans doute, a-t-il écrit son évangile, non pas pour revenir sur ce que disaient les autres, mais pour compléter d'une certaine manière. Vous voyez, Saint Jean, c'est le disciple que Jésus aimait, c'est peut-être le plus intime, c'est celui dont on nous dit qu'à la dernière scène, il reposa sur le cœur de Jésus, je vous dirais ce qu'il faut en penser exactement, c'est celui qui est au pied de la croix, qui observe le cœur ouvert de Jésus, c'est-à-dire c'est le disciple du cœur, c'est le disciple de l'intériorité, c'est celui qui peut nous faire entrer dans une dimension que les autres ne voient pas forcément. Pour bien comprendre, vous savez, vous pouvez avoir une... Je prends l'exemple, il y a eu beaucoup de biographies de Charles de Gaulle, par exemple, qui étaient faites, et ces biographies reviennent toutes sur des événements qui sont connus de tous, des grands événements. Et puis il y a des ouvrages plus intimes, par exemple son fils, Philippe de Gaulle, a écrit ses propres mémoires, où il revient sur la vie privée de Charles de Gaulle, et donc les confidences qu'il faisait à ses proches avant tel ou tel grand événement. Donc on a en fait la face cachée du mystère public. Saint Jean, c'est celui qui nous fait entrer dans cette dimension cachée. Et notamment pour la dernière scène, où il est question de l'institution de l'Eucharistie, Jean était présent à la dernière scène, et ce qui est curieux, c'est que lui ne relate pas la consécration du pain et du vin que nous connaissons par cœur, puisqu'elle est redite à chaque maître à travers la bouche du prêtre. Alors non pas qu'il l'ignore, mais simplement lui veut compléter. Et il va compléter cette dernière scène par le récit du lavement des pieds, dont les autres ne parlent pas, par le grand discours de Jésus après la scène, et par un certain nombre de confidences, notamment la prière sacerdotale, le moment qui nous est relaté dans le chapitre 17 de Saint Jean, où Jésus s'adresse à son Père et nous ouvre le secret de son cœur. Donc vous comprenez que Jean est très intéressant. C'est Origen qui dira que toute l'écriture est comme une pyramide. Vous avez le socle avec le Pentateuch, les livres des prophètes, puis vous avez les évangiles, et vous avez au sommet l'évangile du cœur de Jésus, celui qui nous donne accès à l'intériorité du cœur de Jésus, qui lui-même nous fait entrer dans le cœur du Père, dans le sein du Père. Eh bien, c'est l'évangile de Jean. Voilà. Chapitre 13 de Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alors, je ne vais pas vous lire tout le passage. Je voulais juste évoquer ce début très solennel. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, vous l'avez compris, il est question d'un passage, Jésus passe de ce monde au Père et il veut nous faire passer avec lui de ce monde au Père. Jésus est d'abord dans la position de celui qui préside le repas de la Pâque. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent surprendre les apôtres quand ils entrent dans la chambre haute. La première chose, c'est que nous ne sommes pas à la date de Pâque, rigoureusement. En fait, cette année-là, la Pâque était célébrée le 1er de Nissan. Je vous lis. Alors là, je fais une petite parenthèse si vous voulez profiter de ces semaines un peu austères pour lire de bons ouvrages en vous disant que vous ne les avez jamais lus. Sur la vie de Jésus, il faut lire de très bons ouvrages. Moi, je vous en citerai trois, voire quatre. Il y a évidemment la biographie de Jésus par Joseph Ratzinger. J'espère que ça vous dit quelque chose. Il s'appelle aussi Benoît XVI, mais il a écrit ce livre sous le vocable de Joseph Ratzinger et non pas de Benoît XVI. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'engage pas l'autorité de l'Église en tant que pape. Il se présente dans ce livre et il écrit comme théologien, éminent théologien. Alors, vous savez qu'il y a trois tomes dans sa biographie, l'un qui concerne les évangiles de l'enfance, l'autre essentiellement au ministère public et puis de l'entrée de Jérusalem à la résurrection. Il y a ce très beau tome sur la semaine sainte, si vous voulez. Autre livre, c'est un trésor. Il faudrait qu'il soit dans toutes les bibliothèques. Jean-Christian Petitfils, un historien qui est spécialiste du XVIIe siècle, donc pas vraiment de Jésus. Pourtant, la passion de sa vie, c'est Jésus. Et en parallèle de ses études, sur plus de 30 ou 40 ans, il a travaillé la vie de Jésus en historien. C'est absolument passionnant parce qu'on a dans un livre de manière très accessible, on pourrait dire que c'est de la vulgarisation, mais c'est de la... En fait, c'est d'une certaine manière, ça met à notre portée, à la portée de tout le monde, le meilleur des recherches historiques. C'est une sorte de synthèse de tout ce qu'on peut dire de Jésus aujourd'hui en historien. Donc, c'est un homme de foi, mais c'est un homme qui se situe en historien. C'est ça qui est très intéressant. Et il nous parle de la dernière scène et de la dernière semaine. J'ajouterai, peut-être comme biographie, si vous en voulez, le grand classique Le Seigneur de Romano-Guardini. Voilà. Ces trois tentatives d'écrire une sorte de biographie de Jésus. Il y a aussi le très bon livre d'Alexandre Men, ce prêtre orthodoxe qui a été martyrisé sous le communisme et qui a fait un... ça se lit comme un roman. Alors, vous voyez, prenez un de ceux-là. Moi, je vous conseille et en particulier Jean-Christian Petit-Fils. Je vous lis ce qu'il dit de la Pâque juive que Jésus va célébrer. Le 14 de Nisan, premier mois de l'année, on célébrait au crépuscule la solennité de Pécha, la Pâque du Seigneur, en souvenir de la libération du peuple hébreu de sa captivité en Égypte. Dans la nuit de la pleine lune, l'agneau pascal, après avoir été égorgé par un prêtre dans le périmètre du temple, était rôti et consommé en famille avec des herbes amères et du pain sans levain. Le lendemain, commençait la fête des pains sans levain, correspondant au début de la récolte de l'orge. Son origine plus tardive remontait à la fixation du temple hébreu en Canaan. Du temps de Jésus, les deux fêtes étaient imbriquées, la Pâque durait sept jours. Alors en réalité, vous voyez, le 14 de Nissan, cette année-là, tombe un vendredi. Or, ce vendredi, Jésus mourra sur la croix. À 15h, il mourra sur la croix. C'est sans doute la raison pour laquelle il a anticipé le repas de la Pâque au jeudi soir. Alors de ce point de vue-là, moi je vous conseille de vérifier ça dans le livre de Joseph Ratziger, Benoît XVI. En fait, si vous regardez un peu en détail, il y a un petit conflit chronologique entre les évangiles synoptiques, Marc, Luc et Matthieu, et l'évangile de Saint Jean. Les évangiles synoptiques ont l'air de nous dire que le repas de la Pâque a bien été célébré lors de la Pâque. Ce qui supposerait lors du soir de la Pâque, de l'entrée dans la Pâque. Parce que l'entrée dans la Pâque avait lieu le vendredi soir et puis la fête des pains sans levain le lendemain et le jour du sabbat cette année-là. Or, il était impossible que Jésus soit crucifié le jour du sabbat. Donc il fallait nécessairement qu'il anticipe le repas de la Pâque. Donc, première surprise, les apôtres se réunissent dans la chambre haute ce qu'on appelle le cénacle aussi où se passera beaucoup de choses puisque c'est aussi là que le Christ apparaîtra aux apôtres ressuscités. C'est aussi là que l'Esprit Saint leur sera envoyé à la Pentecôte et c'est dans cette mystérieuse chambre haute que Jésus réunit ses apôtres. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chambre haute ? Qu'est-ce que c'est que ce cénacle ? C'est dans le périmètre de Jérusalem puisque la règle veut que la Pâque soit célébrée à l'intérieur des murs de Jérusalem et c'est un lieu qui est bien connu aujourd'hui à Jérusalem. On est sûr de ce lieu même s'il a été complètement modifié puisque aujourd'hui ce sont des... c'est des voûtes gothiques qui l'enveloppent. Donc, ce repas de la Pâque dans la chambre haute. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chambre haute ? Pardon, c'est, d'après certaines théories que je trouve intéressantes, en tout cas, qui font plus ou moins autorité, ce serait la maison de Jean. Bon, on pourra venir sur l'identité de Jésus. Il y a un livre très intéressant qui s'appelle « L'énigme du disciple que Jésus aimait ». Toujours est-il que ce repas a lieu là. Première surprise des apôtres, ce repas a lieu un jour plus tôt. Voilà. Deuxième surprise, eh bien, au moment où il s'installe, celui qui préside au repas, c'est-à-dire le maître du repas, celui qui tient la place du père de famille, eh bien, leur lave les pieds, donc prend la position du serviteur. Il enlève son manteau et puis il lave les pieds de ses apôtres. Troisième surprise, tout est en ordre sur la table. Il y a sans doute les deux coupes. Il y a le pain sans le vin, mais il n'y a pas l'agneau. Vous l'avez compris, il n'y a pas l'agneau. Il n'y a pas l'agneau et vous avez bien compris pourquoi, parce que l'agneau est en réalité présent. Il est présent dans la personne de Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui qui va être sacrifié qui va verser son sang. C'est lui dont le sang n'est pas répandu sur le linteau des portes de la chambre de l'autre, mais sera répandu le lendemain sur la croix pour protéger non pas une maison particulière, mais cette maison que nous formons, les enfants de Dieu, puisque nous formons une seule famille. donc le sang de l'agneau sera répandu et la chair de l'agneau va être effectivement donnée en nourriture aux apôtres et vous savez de quelle manière. Jésus prend, et le premier qui nous en parle c'est saint Paul, Jésus prend le pain, le pain sans levain dont je vous parlais hier, et le saisit et dit « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémorial. » Le mémorial, je le disais aussi hier, les Juifs, quand ils font un mémorial, c'est plus que se souvenir d'un événement, c'est le rendre présent. Nous le revivons réellement au moment où nous le célébrons. La puissance du mémorial, c'est que nous rappelons à Dieu les actions qu'il a accomplies, nous nous les rappelons en même temps et nous les revivons ou nous les vivons comme à nouveau dans la situation qui est la nôtre. Donc, faire mémorial de la Pâque, du passage d'Égypte en terre promise, c'est comprendre que nous vivons ce passage aujourd'hui si nous nous unissons au Christ qui nous fait passer et que nous le vivons de manière renouvelée. Peut-être que ça n'est plus l'Égypte au sens littéral, vous voyez, mais c'est la servitude que nous vivons aujourd'hui dont nous devons être libérés pour entrer dans la terre nouvelle dans laquelle Jésus veut nous faire pénétrer avec le terre. Donc, il prend le pain et il le donne en nourriture. Prenez ceci, ceci est mon corps. Et puis, il prend la coupe, la coupe de bénédiction et celle-là, il la fait passer à ses apôtres en disant ceci est mon sang versé pour vous. Donc, vous comprenez que le rituel de l'agneau qui était sacrifié, dont le corps et le sang étaient séparés, le sang versé sur le linteau des portes et le corps déposé et rôti sur la table, eh bien, sont offerts par Jésus. Voilà, donc, vous comprenez l'étalement des apôtres. Alors, il y a une question qui se pose, c'est quid de l'autre coupe, la coupe amère, la coupe de malédiction, la coupe d'Égypte ? Eh bien, ça, manifestement, il ne la donne pas à boire aux apôtres. Eh bien, je vais oser une hypothèse dans, si vous voulez, il est question de la coupe. Vous savez que juste après la scène, eh bien, Jésus dira aux apôtres « Levez-vous ! » Après qu'il ait désigné le traître, à savoir Judas, et il se lèvera et il emmènera les apôtres de l'autre côté du torrent du Cédron où il sait que Judas va le retrouver avec les gardes du temple pour l'arrêter. Et c'est là qu'il va vivre sa fameuse agonie de Gethsémanie. Gethsémanie, ce lieu qui est dans le mont des Oliviers, sans doute un lieu où les apôtres se retrouvaient, dormaient à la belle étoile avec Jésus, sans doute. Et c'était un lieu qui n'était connu que de eux. Est-ce qu'il appartenait à l'un d'entre eux ? C'est possible encore. En tout cas, il n'était connu que d'eux et on est dans une atmosphère de menace. On se cache. On se cache dans la chambre haute, on se cache dans ce lieu-là. Judas est au courant et les gardes des grands prêtres ne peuvent être au courant que par lui. Et vous connaissez ce passage, je vais privilégier celui de Saint Luc, Saint Luc qui nous parle de cette fameuse agonie de Jésus à Gethsémanie. Avec les détails que donne Saint Luc, Saint Luc était médecin, il y a des détails morphologiques, notamment les gouttes de sang que Jésus sut à ce moment-là. Après être sorti, Jésus alla selon la coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria disant « Père, écoutez bien, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qui trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus a quitté la chambre haute peu de temps avant l'un des apôtres l'avait quitté. C'était Judas qui a été désigné par Jésus et qui avait déjà l'intention de le livrer. Il va partir en chantant le grand à l'aile pascal avec ses apôtres jusqu'au bout des oliviers. Jésus vit ce moment d'intimité avec le Père, de grande détresse, de grande peur. C'est sans doute un des moments les plus mystérieux de la vie du Christ. Dans la littérature, c'est parfois les plus belles œuvres. lisez par exemple Gethsémanie de Charles Péguy. Lisez aussi ce que dit Anne-Catherine Emmerich ou d'autres mystiques sur ce moment-là. Regardez la première scène du très beau film de Mel Gibson, « La passion de Jésus » dans le monde des oliviers. Et à chaque fois, on ne fait qu'entre apercevoir le mystère. Parce que c'est le mystère de ce qui se passe dans l'âme et dans l'esprit de Jésus et dans ce cœur-à-cœur avec le Père. Et voilà cette phrase très curieuse. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne loin de moi. » Plusieurs fois dans l'Évangile, Jésus a parlé de la coupe. Vous voyez, il y a les deux fils de Zébédé, Jean et Jacques. Et puis Madame Zébédé, la maman, la maman qui veut à tout prix pousser ses fils pour qu'ils aient une bonne place. Et alors, il demande à prendre la première et la deuxième place à droite et à gauche de Jésus lorsqu'il entrera dans son royaume. Réponse de Jésus, « La coupe, pouvez-vous la boire ? » La coupe, eh bien, c'est la coupe amère. C'est la coupe amère du péché. C'est la coupe de la colère de Dieu. On pourra revenir sur ce thème-là, la colère de Dieu. J'aimerais bien revenir dans une autre vidéo sur la colère. Dieu se met en colère souvent dans la Bible. Et toute la colère de Dieu est réunie dans une coupe et cette coupe amère comme la coupe de l'esclavage, la coupe amère qui a le mauvais goût du péché de l'humanité, eh bien, cette coupe, Jésus ne la donne pas à boire à ses apôtres, il se la garde pour lui. Et il va la boire, vous comprenez, pendant sa passion. Et il est dans la position du petit garçon qui est en face de son père à qui le père tend. Goûte cette coupe, celle de l'amertume d'Égypte et le fils dit « Quoi, dégoûtant ! » Eh oui, mais il faut que Dieu nous libère de ça. Eh bien, Jésus reçoit cette coupe du père à Gethsémanie et il est un peu comme un enfant qui reçoit, vous voyez, un mauvais, quelque chose, comment on appelle ça, un médicament et « Ah, c'est dégoûtant ! » « Oui, mais c'est pour la santé. » « Ah, c'est dégoûtant ! » « Cette coupe amère du péché et de la colère de Dieu. » « Oui, mais c'est pour le salut de l'humanité. » Alors, Jésus finalement à Gethsémanie et dit « Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse, à savoir le salut de l'humanité. » Est-ce que vous comprenez ce qu'il y a de bouleversant dans ce que nous évoquons maintenant ? Jésus garde la coupe amère de malédiction. Il garde cette coupe, il la boit tout entier, il a pris sur lui nos péchés, il a pris sur lui l'amertume de toutes les conséquences de nos péchés et de nos conditions de pécheurs, pas simplement les péchés que nous avons commis, mais tout ce que nous avons subi, toute cette charge d'amertume qui est l'expérience de l'humanité dans toutes ses peines, dans toutes ses souffrances, dans tout ce qu'elle s'inflige à elle-même et ce qu'elle reçoit aussi comme injustice. Il prend cette coupe, il la boit lui-même et en échange il nous donne la coupe de bénédiction. La condition pour passer de l'un à l'autre, eh bien, c'est de s'assimiler à sa propre vie, c'est de passer avec lui d'un côté à l'autre et comment nous passons avec lui ? Eh bien, nous communions au corps et au sang du Christ. Nous communions au corps et au sang de l'agneau. Protégés par le sang de l'agneau que nous buvons, comme les Hébreux qui étaient protégés sur le linteau des portes par le sang de l'agneau, eh bien, nous nous assimilons à sa vie en mangeant sa chair qui nous est rendue présente par le pain sans le vin et nous passons de l'amertume à la vie. Vous voyez, ce mystère de la Pâque de Jésus, de ce passage dans lequel il nous fait entrer. Pour vérifier la chose, pour que vous voyez vraiment la correspondance, il faudrait relire toute la passion selon saint Jean et en particulier de comprendre beaucoup d'allusions que saint Jean fait lors de la mort de Jésus. Il nous est précidé que le lendemain, au même moment que les familles apportent, les pères de famille apportent l'agneau au temple pour qu'il soit sacrifié par le prêtre, eh bien, Jésus meurt sur la croix. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus meurt sur la croix, on entend bêler les agneaux au temple puisque nous sommes à quelques mètres du temple. Et au même moment où on verse le sang des agneaux et que tout le sang doit être répandu et mis à part, eh bien, il nous est dit que Jésus expire et que, d'ailleurs, si je vous refais le timing, vous savez que Jésus est mort très vite. Il est mort vers 15 heures. Il est hors de question de laisser un corps sur la croix. Et donc, pour accélérer la mort, eh bien, on brise les jambes des crucifiés. Ils sont trois, donc on brise les jambes des crucifiés à droite et à gauche de Jésus pour accélérer cette mort qui est une mort par asphyxie. On pourra revenir sur la crucifixion. Mais en arrivant à Jésus, ils ont la surprise de voir qu'il est déjà mort. C'est-à-dire qu'il est resté même pas trois heures sur la croix. Alors que ce surprise était destiné à durer longtemps. On comprend, avec toutes les souffrances qu'il a subies auparavant, il a littéralement explosé, j'allais dire, et puis il a donné sa vie. Et donc, il est déjà mort. Et un centurion veut s'en assurer et il donne un coup de lance dans le côté droit de Jésus qui vient traverser son cœur. Et Jean, qui est là au pied de la croix avec Marie et Marie-Madeleine, eh bien, certifie qu'il a vu du sang et de l'eau couler. De l'eau, ça veut dire qu'il s'est vidé de tout son sang. Il est l'agneau qui s'est vidé de tout son sang. Il est l'agneau dont on n'a pas brisé les jambes. Et je vous rappelle que dans les... les commandements rituels du livre du Lévitique, l'agneau de la Pâque devait être intact. Il devait avoir les os intactes. Il ne pouvait pas avoir les os brisés. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles Jésus nous rappelle que ses os, les os de ses jambes n'ont pas été brisés et que son cœur a vidé les derniers gouttes de sang, que tout s'est écoulé. Donc, le message est clair. C'est vraiment lui l'agneau de Dieu. C'est vraiment lui l'agneau dont on parle dans le livre d'Isaïe. L'agneau qui devait toucher un peu le cœur des enfants. Je me souviens d'un petit-neveu qui a vu un jour un sacrifice d'agneau. Il dit c'est très étonnant parce qu'en fait l'agneau ne se défend pas. Il y a... Je pense que les enfants hébreux qui voyaient il y avait quelque chose de très puissant qui passait à travers eux. Eh bien, le Christ est l'agneau de Dieu qui nous donne sa chair en nourriture qui verse son sang pour nous protéger de l'ange de la mort et qui nous fait passer de la mort à la vie. Voilà ce mystère de la Pâque de Jésus sur lequel on va revenir évidemment parce qu'on va se diriger et c'est le sens de ce temps du carême vers la semaine sainte. Il faudrait que cette année on vive la semaine sainte même si on ne peut pas la vivre dans les églises directement parce qu'il semble que les choses se dirigent vers cela et bien qu'on puisse la vivre de manière renouvelée très intérieure et très profonde. Donc on va entrer de plus en plus dans ce mystère et je vous laisse sur ces paroles je vous laisse peut-être sur ces versets bouleversants je vous les relis Après être sorti Jésus alla selon la coutume à la montagne des Oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il leur dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux il pria disant Père Abba si tu voulais éloigner de moi cette coupe toute moi toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier étant en agonie il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre voilà que nous puissions contempler ce sang ce sang de l'agneau ce sang dans lequel nous trouvons la purification ce sang qui a été versé pour nous ce sang qui nous a été donné en boisson et ce corps qui s'offre pour nous béni sois-tu Père pour le don de ton fils donne-nous d'entrer aujourd'hui dans l'intimité avec ton fils d'entrer et de percevoir quelque chose du mystère de cette agonie que Jésus nous montre aussi où il veut nous faire entrer lui qui veut nous faire passer de ce monde à toi Père Amen